Vous avez trouvé facilement ? Oui, bien sûr, avec la fonction GPS de mon iPhone, pas de souci. Ah, bien, bien, très bien. Bien, alors, je vais vous remettre notre plaquette, que vous pourrez consulter à tête reposée. Vous n'avez pas un CD, plutôt ? Parce que moi, je ne suis pas très paperasse, ça, ça reste de moisir dans ma sacoche. Moisir dans votre sacoche ? Alors, non, nous n'avons pas de CD, mais vous pouvez surfer sur notre site internet. Déjà fait ? Ah, bien. Alors, bien, écoutez, je vous propose que nous rentrions tout de suite au cœur du sujet. Ça me va. Combien ? Pardon ? Tu pourras penser à mettre les deux vies en attente avec les autres dans ma banette ? Why ? Pardon ? Je disais, why ? Enfin, pourquoi, en anglais ? Ah, oui, why ? Parce que, because, ça nous permet de mieux organiser les relances. Parce que si tu les gardes dans tes dossiers, on ne sait plus qui on doit relancer, tu vois. Ok, j'ai compris, ça marche. Et donc, tu as des vies en attente ? Ouais, ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. Why ? Là, tu peux les mettre dans ma banette, alors ? Bah, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Tu le fais pas ? Ah, si, 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 je vais le faire, je vais le faire. Mais, enfin, excuse-moi, il y a juste un truc. C'est quoi une banette ? Mais, enfin, Michel, qu'est-ce que tu lui reproches ? Déjà, il croit tout savoir. Ensuite, il veut tout changer. Et enfin, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Ah. Mais, enfin, Kevin, qu'est-ce que tu lui reproches ? Alors, déjà, il croit tout savoir. Ensuite, il ne veut rien changer. Et enfin, il n'écoute rien de ce que je lui dis. Voilà. Tu as vu l'heure ? Ben, non, pourquoi ? Il est quelle heure ? 11h30. Moi, je suis là depuis 8h. Ah oui, déjà ? Eh, oui, déjà. Ah, ok, mais alors c'est pour ça... C'est pour ça que je commence à avoir une petite dalle depuis tout à l'heure. Eh, on ne va pas tarder à déjeuner, hein ? Mais enfin, Kevin, on peut te demander où tu étais ? Ben, ouais, chez moi, pourquoi ? Pourquoi ? Je commence à comprendre pourquoi on les appelle les Gen-Y. Ils ne connaissent pas la Gen et ils passent leur vie à dire why. Et c'est indiscret de te demander ce que tu faisais encore chez toi ? Ben, non, télétravail. ...leurant a appelé pour demander à ce que ton rendez-vous soit avancé d'une heure. Ben, non, c'est pas vrai, il fait chier. Ok, tu as l'arrêté. Ben, voilà, je serais allé directement, moi, si j'avais su. C'est comme ça, mon vieux, c'est un de nos plus gros clients. D'ailleurs, tu vas avoir le temps de repasser chez toi avant le rendez-vous. Hein, non, non, ça risque pas, non ? Pourquoi ? Tu ne vas pas y aller comme ça. Pourquoi ? Il y a un blême ? Non, mais tu ne comptes pas y aller dans cette tenue. Il faut quand même être sérieux. Ben, avec quoi, qu'est-ce qu'elle a maintenu ? C'est un de nos plus gros clients, quoi. Oui, je ne vois pas le rapport. Tu ne vois pas le rapport. Tu sais ce que ça veut dire, un gros client ? Ben, oui, oui, c'est un client qui est enveloppé. Bon, enfin, qui est obèse, oui, c'est vrai, il faut dire les mots. Ce n'est pas possible. Alors, un gros client, c'est un client qui représente une masse... Mais je plaisante, évidemment, je sais ce que c'est, un gros client. Tu prends vraiment pour le dernier des crétins. C'est pas une mauvaise. Excuse-moi, mais pendant un moment, j'ai eu un doute. Écoute, Michel, je l'ai bien préparé, ce rendez-vous. OK ? Maintenant, pour ce qui est de mon look, on ne vend pas du prêt-à-porter, que je sache. Donc, il se contentera de m'attendre et puis basta. Bien, alors, nous allons faire un point sur cette première année. Alors, évidemment, l'entretien d'évaluation est un moment d'échange entre un manager et chaque membre de son équipe. L'occasion aussi de dire un peu tout ce qu'on a sur le cœur, suffit. Tu ne vas pas être déçu avec lui. Pourquoi ? On ne le fait pas toute l'année, ça ? Ah, si, si, bien sûr, mais là, on le fait de façon un peu plus formelle. Ah, OK. Enfin, moi, ça me gêne un peu, le côté évaluation, là. Et voilà, toujours la même chose, toujours à tout remettre en question. Non, mais il n'y a pas de raison. On évalue ce qui s'est passé, on en ressort les points forts, les axes d'amélioration. Non, non, c'est très utile. OK, il faut voir. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, que tu me dises en deux mots où tu en es et dans quel état d'esprit. Mais alors vraiment, de façon sincère, je t'écoute. Moi, je m'emmerde. Je t'emmerde. Merci. 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 Merci.